... Il y a une dynamique de groupe dans l'atelier et nos élèves. Une de leurs missions, c'est de lire les travaux de leurs camarades d'atelier et de porter un regard sur ces travaux et d'avoir un échange avec le directeur d'atelier. Donc on est en permanence dans cette idée d'atelier ou de writing room et on a mis en place depuis plusieurs années des ateliers où non seulement chacun va écrire de son côté un épisode d'une série, mais l'atelier commence au début, en tout cas en première année on fait ça, où ils se mettent d'accord non seulement sur la caractérisation des personnages de cette série, mais aussi sur le ton qu'ils veulent donner à la série. Donc on a choisi un concept ouvert qui permet de se dire, on peut le traiter de manière comique, on peut le traiter de manière sociale ou on peut éventuellement, puisque ça se passe dans une station de métro, on peut le traiter aussi de manière fantastique, pourquoi pas ? Ils se mettent d'accord, les six élèves, sur le ton, le genre et la caractérisation des personnages et ils sont chargés chacun ensuite d'écrire un épisode en respectant ce ton et la caractérisation des personnages dont ils ont décidé. C'est notre deuxième activité, donc on a en ce moment une douzaine de stages de formation continue. Alors par exemple on a un stage sur la direction littéraire, comment aborder un texte et surtout comment converser, encourager, refaire travailler un scénariste ou un pool de scénaristes. Donc donner des outils de dramaturgie, des outils d'analyse, mais aussi on va dire des outils sociologiques ou psychologiques sur la manière d'accompagner les auteurs, comment on gère par exemple l'abandon d'une série avec un groupe d'auteurs, c'est extrêmement important. On a des notions de droit aussi, droit d'auteur, etc., le positionnement d'un directeur littéraire vis-à-vis d'un auteur. On a un stage spécifique sur la construction d'une enquête criminelle. On a des stages spécifiques sur la comédie par exemple ou sur la psychologie des personnages. Le but c'est de donner ou de compléter la boîte à outils des scénaristes en activité ou des gens qui travaillent avec les scénaristes. Mais cette activité nous permet aussi de renforcer notre formation longue. Donc il y a une sorte de va-et-vient pédagogique entre les propositions qu'on me fait pour la formation continue, les retours des stagiaires sur la formation continue, mais aussi inversement. On interroge nos élèves sur leur scolarité et on s'aperçoit parfois que certaines interventions, notamment celles qu'on a pu mettre en place avec Marielle Théodori sur la psychologie des personnages et sur l'émotion, quand même le cœur de notre métier, provoquer l'émotion. On a réussi à faire profiter à la formation continue, donc aux professionnels en activité, de la spécificité de Muriel qui est à la fois psychanalyste et scénariste. Je fais intervenir aussi régulièrement Jacques Fonbonne, qui est un colonel de gendarmerie, mais qui est aussi un scénariste. Donc qui est pour moi une des personnes les plus à même en France à expliquer la procédure criminelle au profit d'un scénariste. Alors, c'est une question complexe. Il y a une habitude qui a été prise, c'est de relire les textes et qu'un diffuseur intervienne sur l'écriture, qui est normalement le rôle du producteur et des auteurs. C'est en train très nettement de s'améliorer. Je pense que le niveau de maîtrise de la dramaturgie et des scénarios en 5-6 ans a fait un vrai bon et l'exigence est de plus en plus forte. Il faut prendre en compte les paramètres d'une industrie et des attentes du public. Il reste que les attentes, on les provoque. Et je pense que le fait de, en tant que producteur, d'aller proposer aux diffuseurs des séries originales, singulières, particulières, des téléfilms avec des sujets un peu pointus, des formats ou des genres qui changent, c'est leur travail. Mais je pense que ça bouge. Quand on voit l'évolution, par exemple, si on prend France Télévisions, quand ils font Zone Blanche, par exemple, quand ils font Kepler, que je cite, dont le développement a commencé au Conservatoire, on va voir bientôt Philharmonia, qui est écrit par Marine Kassem, qui était aussi une ancienne élève du Conservatoire. Mais aussi quand on voit TF1 qui fait les bracelets rouges, on se dit que les choses évoluent et de toute façon, les spectateurs évoluent. Je pense honnêtement qu'exploser la narration, je ne dis qu'on ne va pas la faire évoluer, la remettre en question, faire avancer la capacité du spectateur à faire son chemin lui-même dans l'histoire, ou plus exactement avec les personnages, c'est ce qu'on doit développer, c'est ce qui l'attend. Je pense que le prendre par la main est important, mais c'est comme avec les auteurs, jusqu'où on les prend par la main. Je pense que de plus en plus, le spectateur fait son chemin. D'ailleurs, c'est intéressant, quand on prend des grandes séries qui ont révolutionné la narration sérielle, on peut évoquer Soprano, Mad Men par exemple, dans Soprano, on quittait un épisode, l'épisode d'après, effectivement, comme tu dis, il y avait une énorme ellipse, et c'était à nous de comprendre ce qui s'était passé, de comprendre là où on reprenait l'histoire. Et ça faisait partie du plaisir du rendez-vous. Le principe de la fiction, je pense que c'est d'interroger les gens, de les questionner sur tel ou tel sujet, sur telle ou telle problématique de vie, je dis n'importe quoi, le mensonge, la trahison, l'engagement, enfin bon, voilà. Mais, le point de vue est celui de l'auteur ou des auteurs, d'auteurs-réalisateurs, etc. Si on est amené à intervenir sur le point de vue, il faut vraiment s'interroger sur son rôle d'accompagnant d'un projet. Est-ce que cette intervention est juste et justifiée ? Est-ce qu'elle emmène le texte vers le bon chemin ? Est-ce qu'elle permet à l'auteur justement d'aller au bout de son point de vue ? Parce que parfois, les auteurs posent un point de vue mais ne vont pas au bout de leur point de vue. Parfois, pour des raisons de pudeur, parfois, pour des raisons de, de, comment dire, de manière d'assumer son point de vue. Ou parfois, parce qu'ils pensent être allés au bout de leur point de vue et en réalité, non. Donc normalement, le rôle des gens qui accompagnent l'écriture ou qui accompagnent le développement, c'est effectivement aussi par moments d'aider l'auteur à s'y retrouver. Ou à retrouver l'impulsion ou ce qui l'a entraîné vers « je vais passer du temps à raconter cette histoire parce qu'il y a quelque chose à dire sur ce sujet-là, ce personnage-là, ce fait divers-là, etc. » Après, intervenir et transformer une fiction en quelque chose de, non pas moral, je crois que c'était plutôt le sens de la question, mais moralisateur, est-ce que c'est vraiment le rôle de quelqu'un qui accompagne des créateurs ? Je ne pense pas. Mais est-ce que ça se fait en pleine conscience ? Je ne sais pas. Est-ce que ça se fait parce qu'on attend par rapport au public qu'on représente, on se sent une responsabilité qui en réalité n'est pas la sienne ? C'est ça la problématique. C'est que moi je pense qu'un éditeur de contenu doit proposer une variété de contenus. Il n'est pas l'auteur. Ce n'est pas lui le responsable du propos. La responsabilité est je crois partagée. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il faut dire non. Alors il faudrait peut-être avoir les moyens de dire non. Là on est en train de transformer le propos donc je ne suis pas d'accord. Mais je pense que ce dialogue est de plus en plus ouvert. Il y a une demande de projets singuliers et les diffuseurs l'aperçoivent. Donc ils ont besoin qu'on aille vers eux avec ces projets-là. Peut-être qu'il y a un malentendu aussi. C'est-à-dire qu'on pense que tel projet a priori est pour telle chaîne. Sans doute qu'on se trompe à chaque fois. Je ne vois pas pourquoi un projet aujourd'hui ne pourrait pas aller vers TFA alors qu'a priori on l'avait pensé au départ pour Arte. Je pense que en tout cas l'exigence maintenant de la série et la variété de propositions fait que je me demande si c'est encore une question. de la nuit. C'est encore une question. C'est encore une question.